Vous écoutez Alger, chaîne 3. Bonjour, Radio-Hermada, Monsieur, bonjour. La rentrée scolaire, la date sera dévoilée dans les tout prochains jours. On connaît déjà les nouveautés pour cette rentrée. Les cours d'anglais seront dispensés à partir de la quatrième année primaire et les jeunes écoliers auront également des cours d'éducation physique et sportive. En prévision de la rentrée, vous pouvez constituer le dossier de votre enfant sans se déplacer. La numérisation facilite la tâche aux parents d'élèves. Les différents documents à fournir aux écoles peuvent être retirés en ligne. Pour leurs parents et enfants, continuent à profiter des vacances. Le tourisme local attire de plus en plus. Les offres sont multiples, regain de terrain pour la destination Algérie. A l'étranger, les Nigériens saluent l'initiative algérienne menée par le chef de la diplomatie ce week-end. Ils applaudissent le principe de la recherche d'une solution pacifique à la crise. Sport football, les deux derniers représentants algériens en compétition africaine. Le CRB Louis-Dade et l'USM Alger fixé sur leurs adversaires au prochain tour préliminaire des compétitions continentales. Et pour le poste de président de la Fédération algérienne de football, quatre potentiels candidats ont déposé hier leur dossier. En canoë et kayak, trois Algériens sont qualifiés pour la finale des championnats du monde. Il y aura également de la culture et cette bonne nouvelle pour les cinéphiles. Le festival méditerranéen du film de Annabaye de retour. Rendez-vous début novembre. En attendant, les organisateurs donnent un avant-goût du programme. Madame, Monsieur, bonjour. La date de la rentrée scolaire sera dévoilée dans les tout prochains jours. On connaît déjà les nouveautés pour l'année scolaire 2023-2024. Le ministre de l'Éducation les a annoncées hier lors d'un déplacement à Tiaret. Abdelhakim Belabad a évoqué l'enseignement de l'anglais et de l'éducation physique pour les écoliers du cycle primaire. Nous sommes en train d'examiner plusieurs projets, notamment l'intégration de l'activité physique et sportive aux primaires. Nous allons d'ailleurs recruter des licenciés en sport pour l'encadrement de cette discipline. Pour cette rentrée scolaire, nous allons également intégrer l'anglais dès la quatrième année primaire. Et pour cela, nous allons aussi recruter des licenciés en anglais. Concernant les livres scolaires, ils sont déjà disponibles à la vente dans les offices et le seront aussi dans les établissements scolaires. Les enseignants d'éducation physique et sportive auront leur affectation dès aujourd'hui à travers tout le pays. La matière est enseignée pour la première fois dans les écoles primaires. Le personnel administratif, lui, a repris service hier, alors que les enseignants vont retrouver les chemins des écoles dans moins d'une semaine, à savoir le dimanche prochain. En prévision de la rentrée, des aides sont prévues pour les élèves dont les parents sont dépourvus de moyens, des trousseaux scolaires et des primes de 5 000 dinars. Les primes sont versées depuis hier, c'est le cas à Ablida, nous dit notre correspondante Fatiha Aberan. La direction de l'éducation nationale, Ablida, procède au versement de près de 80 000 primes de scolarité au profit des élèves démunis, confirme le secrétaire général de la direction locale de l'éducation, Ahmed Khalfi. En ce qui concerne la prime de scolarité de 5 000 dinars, le quota de la Willa et de Ablida, pour la prime de scolarité, cette année avoisine les 80 000 bénéficiaires. Il a souligné en dernier l'intérêt solidaire qu'apportaient les services de la Willa et de Ablida au profit des élèves démunis, à travers la réservation des budgets financiers nécessaires injectés au trésor public avant la rentrée scolaire. Les parents n'ont plus besoin de se déplacer au niveau de l'état civil pour retirer les documents à fournir dans les dossiers d'inscription de leurs enfants. La numérisation facilite la tâche, on peut désormais retirer les documents en étant chez soi, Samia Loun. La numérisation de l'administration se poursuit progressivement. Le citoyen, en quelques clics, peut retirer ou déposer des documents d'état civil, le tout en ligne. Le coup a diminué la charge liée à la rentrée, notamment en ce qui concerne les différentes inscriptions. Il s'agit de rapprocher l'administration du citoyen et lutter contre la bureaucratie. Mohamed Amamara, président de l'APC de Belouisted. Il y a une facilité pour les citoyens habitués à la rentrée sociale en général. On invite les citoyens à utiliser ce lien. Cela facilite la tâche des citoyens pour ne pas se déplacer. Il y a beaucoup d'avantages sur cette technologie, point de vue économique, pour les communes et le citoyen. Des données sensibles qui doivent être à la fois protégées et authentifiées pour éviter l'altération, la modification ou la manipulation d'un document quelconque, voire les attaques cybernétiques qui ciblent les données des utilisateurs. Erdogan Benzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. Si on doit réduire le papier, on doit faire une révolution informationnelle pour la dématérialisation, tout en assurant l'intégrité pour se prémunir de l'altération, falsification des informations dans le but d'infléchir une prise de décision. Il faut savoir que de la problématique de cybersécurité, la disponibilité et la confidentialité des données et les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre les attaques en déni de service, contre l'espionnage ou encore le vol et la destruction des données. Une stratégie zéro papier qui vise à lutter contre la bureaucratie, toutes formes confondues qui se traduit en un gain de temps considérable. De nombreuses administrations adoptent progressivement cette approche, plus connectée et plus rapide, afin d'offrir de meilleures prestations de service aux citoyens. Mais pour l'heure, c'est toujours les vacances et certaines familles choisissent d'en profiter jusqu'au bout. Le tourisme local regagne l'intérêt, les familles sont nombreuses, à opter pour des séjours sur les côtes algériennes. Un exemple à Dijel où en croise les matricules des 58, Wilaya sur la corniche, nous dit notre correspondant Aghlehamid Zouet. L'été semble jouer les prolongations comme pour éloigner le spectre de la rentrée. Devenue une destination très prisée et recommandée, Dijel a encore fait le plein des vacanciers de l'ouest, de l'est, du nord et du sud. Une famille originaire de Tougourte établie en France. Je suis venu en Algérie pour passer mes vacances. L'Algérie c'est un beau pays, il est magnifique, nous sommes bien accueillis. Actuellement à Gijel, à la plage, les corniches, tout ça, c'est très bien, voilà. Nous sommes passés nos vacances ici à Gijel, actuellement, et on a passé nos temps à la plage. Le trafic des véhicules le long des routes de la corniche renseigne bien que la saison estivale coule encore des jours heureux pour nombre d'estivants, avec l'idée d'y revenir une prochaine fois. Dijel Abdelhamid Zouad, Algéchin 3. Le tourisme local séduit de plus en plus. La marge de croissance est très importante vu le potentiel que recèle notre pays. Pour le valoriser, le chantier est important, affirme Nabil Aboud, responsable d'une agence de voyage spécialisée en tourisme local et durable. On va dire qu'il y a des indices de développement du tourisme. Nous avons une prévision de croissance, je pense, de 6 ou de 7% de cette industrie au niveau local. Le tourisme est une industrie qui pourrait considérablement contribuer au PIB national. Il faut, on va dire, lui donner l'importance qu'il faut et ne pas la léguer au rond secondaire comme étant quelque chose de facultatif. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, donc le développement des infrastructures, mais surtout tout ce qui est, on va dire, marketing de la destination, donc travailler sur la réputation de la destination Algérie et arriver à la promotion au niveau international d'une façon professionnelle et surtout institutionnelle. C'est vrai, il y a un travail amateur qui se fait, mais il faut que les institutions étatiques et même les grands opérateurs suivent cette optique-là. Et pour préserver la beauté des paysages et la propreté des espaces publics, une bonne gestion des déchets est primordiale. À Alger, l'Epic Extranet a mis en place une nouvelle technique de collecte des déchets. L'objectif est de réduire le jet des ordures dans les rues et sur les trottoirs. Sophia Boukercha. Réduire le jet des ordures dans les rues, sur les trottoirs, une nouvelle technique de collecte est mise en place dans le quartier Aissetédir, dans la commune de Chiraga. Il s'agit des poubelles enterrées. Hanafi Hanafi, assistant directeur général de l'Epic Extranet. On place des conteneurs, ce terrain est amovible, qui nous permet de gérer la propriété des lieux. Donc il s'agit de créer un trou creusé ou aménager une fosse à travers un trottoir ou un point de collecte habituel donné et aménagé en espace de réception des déchets souterrains encastrés non visibles. Tous les équipements sont en place. Objectif, éliminer les points noirs et préserver l'environnement. On a besoin d'un système hydraulique ou mécanique pour se lever et remettre en place les bacs encastrés qui reçoivent les déchets et les vider une fois remplis. On fait ça quotidiennement. On a mis en place des clapets qu'on manipule pour parachuter le sac directement dans le bac encastré. Sinon, pour l'évacuation des déchets, le camionnaire vient de vivre les ordures stockées dans les bacs avec un mécanisme. Cette technique nous offre principalement deux atouts. Le premier atout, c'est un atout environnemental. Un autre avantage est économique. Il contribue à prolonger la durée de vie du bac. Le projet est bien accueilli par les habitants de la commune. C'est une bonne chose. Comme ça, ça va éviter les mauvaises odeurs dans les quartiers et aussi la saleté qu'il y a autour des poubelles. J'espère que ça sera réalisé dans tout le pays. Ça va donner une bonne image et surtout plus de propreté. L'EPIC Extranet prévoit de généraliser cette nouvelle technique de collecte dans 31 communes de la capitale qui font partie de son champ d'intervention, soit 80% de la wilaya d'Alger. L'actualité à l'étranger, le Niger manifeste sa gratitude envers l'Algérie. La population et les organisations citoyennes nigériennes ont salué l'initiative algérienne de maintenir le dialogue et une solution politique de sortie de crise au Niger. La tournée effectuée par le ministre des Affaires étrangères dans trois pays de la CDAO est considérée comme une action courageuse et fidèle aux principes défendus par l'Algérie. En écoute à ce propos, Mahamen Ali, professeur à l'université de Difa au Niger, il est contacté par Nesri Dahmoun. La population nigérienne a été très enthousiaste de cette position algérienne qui est salitaire. L'Algérie connaît mieux les conditions de vie déjà très difficiles de la population du Niger, ne peut accepter une déstabilisation du Niger. Cette position a beaucoup réconforté le peuple nigérien. Le peuple nigérien, à travers toutes ses composantes, l'organisation de la société civile, les syndicats, remercie très chaleureusement le peuple algérien pour ce courage. À propos du Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit pour aujourd'hui des consultations privées concernant le transfert des tâches de la MINUSMA, la mission onusienne pour la stabilisation du Mali. Elle doit se retirer du pays d'ici la fin de l'année. Un bombardement de l'antité sioniste à meilleur service tôt ce matin. L'aéroport de la deuxième ville de Syrie, Alep, c'est ce qu'a rapporté l'agence de presse officielle Sanaa. L'agression s'est produite vers 4h30. 4h30, heure locale. Une missionniste a mené une agression aérienne depuis la Méditerranée à l'ouest de Latakie. Contre l'aéroport d'Alep, elle a occasionné des dégâts matériels sur le tarmac, ce qui a mis l'aéroport hors service. Les autorités palestiniennes ont appelé hier la communauté internationale à faire pression sur l'antité sioniste pour qu'elle cesse de parrainer des groupes de colons en Cisjordanie. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a lancé cet appel dans un communiqué de presse après que des groupes de colons sionistes ont attaqué des fermes palestiniennes en Cisjordanie. Le sentiment de protection et d'immunité de l'antité sioniste renforce ces attaques, affirme le ministère palestinien. Et l'antité sioniste qui a occupé la Cisjordanie en 1967, elle y a depuis établi des colonies en violation du droit international. Aujourd'hui, plus de 600 000 colons sionistes vivent en Cisjordanie et à Al-Quds Est, selon les chiffres officiels palestiniens. La secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo est arrivée hier soir à Pékin pour une visite en Chine. C'est ce qu'ont annoncé les médias chinois. Gina Raimondo a rencontré ce matin à Pékin son homologue chinois. Cette visite doit durer jusqu'à mercredi. Elle intervient au moment où les deux puissances mondiales tentent d'atténuer ces derniers mois les tensions bilatérales. La secrétaire d'État américaine se rendra également à Shanghai. L'Égypte annonce avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil. Une centrale hydroélectrique proposée comme unique par Hadis, Abeba est perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Retour chez nous pour parler de culture et cette bonne nouvelle pour les cinéphiles. Le festival méditerranéen du film de Annaba est de retour après quatre ans d'absence. Il revient dans sa quatrième édition avec une nouvelle vision. Et c'est d'ailleurs le slogan de cette année. Les détails avec Fatah Boumadi. Le festival méditerranéen du film de Annaba est de retour dans sa quatrième édition. Nouvelle vision est le slogan de cette année. Une quatrième édition qui compte deux grands chapitres. La sélection avec ses différentes catégories. Et le deuxième chapitre, c'est le festival en lui-même. Et justement, le directeur artistique du festival, Hassan Kshesh, revient avec nous sur ces deux chapitres. La sélection elle-même, métrage-fiction, long-métrage-documentaire et court-métrage-fiction. Et une compétition pour les pays du sud de la Méditerranée. On va essayer de bien sûr sélectionner les derniers films, les meilleurs, pour les années 2022-2023. Mais bon, sachant que certains films ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ont des engagements dans d'autres festivals. Ils ont déjà été sélectionnés et l'exigence fait qu'on ne peut pas passer ailleurs. Mais on va tout faire pour ramener les films les plus récents et les meilleurs. Donc le deuxième chapitre, c'est le festival lui-même en ambition qui soit une plateforme qui réunit tous les intervenants du processus de la fabrication d'un film. La formation des jeunes est primordiale. La vision, c'est s'intéresser beaucoup plus aux jeunes dans les formations, les ateliers de formation. Donc il y aura des formations dans différents métiers du cinéma. Et aussi une formation pratique, c'est comment fabriquer son premier court-métrage. Pour cela, on a fait une réunion, donc on veut s'associer avec l'ISMAS, l'Institut de Lett-Fayette. On a tenu une réunion aussi avec les techniciens du cinéma, l'association des techniciens du cinéma. Bien sûr, il y aura aussi une rencontre avec les producteurs et réalisateurs, consultation. Donc il faut que tout le monde, tous les intervenants soient impliqués. On a envie d'associer tout le monde dans cette vision, dans ce travail cinématographique. Le festival méditerranéen du film de Hanaba aura lieu du 3 au 9 novembre au théâtre régional de Hanaba. Sport, avant de clore les pages de cette édition, football et les deux représentants algériens en compétition continentale fixés sur leurs adversaires. Le Chabab-Riyadi de Belouisdèd affrontera la formation sierra-léonaise de Beaux-Rangers. Alors qu'en coupe de la CAF, l'USM Alger affrontera la formation marocaine du FUS de Rabat. Et en football toujours, on connaît désormais les quatre potentiels candidats à la présidence de la FAF. Il s'agit de Mezianiril, Walid Sadi, Abdelkarim Adouar et Qadurdif. L'annonce des candidats se retenue se fera ou sera faite le mercredi 30 août, alors que l'Assemblée générale élective est prévue pour le 27 septembre prochain. Dernière information sportive, championnat du monde de canoë kayak, trois Algériens sont qualifiés en finale. Il s'agit donc de Haidra Ayoub qui est qualifiée pour la finale du 1000 mètres kayak. Et en double, messieurs, c'est la sélection nationale qui est qualifiée pour la finale. Et c'était là la dernière information de cette édition, une édition réalisée par Selma Fegir. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est La Météo avec Hadjah Moussoudi. La journée s'annonce en soliée. Et sur l'ensemble du territoire, les régions nord et intérieures du pays bénéficieront d'une belle journée avec des températures dépassant les 25 degrés. Les côtes connaîtront des températures entre 27 et 30 degrés, tandis que les vilayas sahariennes devront affronter des pics de chaleur oscillant entre 36 et 46 degrés. Le thermomètre atteindra environ 36 degrés à Tougoult, 30 à Nama, Mascara et Gelma et grimpera jusqu'à 46 degrés à Tindouf. Météo Algérie prévoit des températures élevées jusqu'à 45 degrés à Insalahé à Darar.